Nous voici maintenant à Argancy, un village de la vallée de la Moselle dans la région Grand Est. On peut imaginer Manon se promener avec sa chienne au pied de l'église et des chapelles. En rentrant de sa balade, Mia appréciera de déguster les friandises concoctées par sa maîtresse. Couvrons-les ensemble ! Bonjour, moi c'est Manon. Du coup, je suis la créatrice de Petite Nieste. Et ça, c'est Mia quand elle était bébé. Elle a bien grandi depuis. Elle va peut-être venir sur la vidéo tout à l'heure. Donc, j'ai commencé mes créations qui sont ici devant moi suite à l'adoption de Mia. C'est des friandises déshydratées naturelles. Et en fait, je me suis posé la question en lisant les étiquettes des friandises pour savoir de quoi c'était composé. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un peu de tout et de rien dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais du coup, je vous laisserai lire l'étiquette à la fin du live. Vous verrez. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. En plus, on entend de plus en plus de gens se plaindre que les animaux ont des problèmes de santé, des troubles comme l'obésité, des cancers, des problèmes de peau ou des problèmes digestifs. Par exemple, ça doit sûrement peut-être être le cas de vos animaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de tout ça. Et j'ai trouvé ce moyen, en fait, par le biais des plantes. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes et je vais vous présenter mes créations qui sont ici. Donc, je vais vous faire un petit tour rapide de tout ça. Je vais vous présenter déjà les déshydratateurs nature. Donc, ça, c'est en fait, toutes mes créations sont faites à base de poulet déshydratées à basse température. C'est un choix de ma part. Ça laisse la viande d'une qualité crue et du coup, en fait, ça garde tous les nutriments et la qualité. Donc, c'est des petits morceaux de viande comme ça. C'est uniquement du poulet. Il n'y a pas d'additif, pas de colorant, pas de produit chimique. C'est du 100% naturel. Et donc, là, vous avez la version nature. Donc, idéale pour les chiens, même les chats. Les chats, généralement, sont un petit peu difficiles. C'est pour ça que j'ai créé une version en miniature. Donc là, j'ai le paquet de 30 grammes. Ça, c'est un paquet de 80 grammes. Il y a juste la version mini qui est disponible en 30 ou en 80. C'est en fait parce que j'ai aussi des clients qui ont des furets et qui prennent des plus petits paquets ou simplement des propriétaires de chats qui veulent tester. Parce qu'on le sait, les chats sont compliqués. Les mini, c'est des petits bouts comme ça, plus petits. Voilà. Et donc, ça, c'est idéal. Chien, chat, furet. Si vous rentrez dans une séance d'éducation ou quelque chose, vous pouvez mettre dans une pochette. Et c'est parfait. C'est une réfréandise qui est vraiment naturelle. Il n'y a pas de souci à se faire. Après, donc, il y a toute la gamme. Donc, ça, c'est la gamme naturelle qui a 8,20 euros. Et les petits paquets, c'est 4,50 et 30 grammes. Après, j'ai dévié sur, par exemple, ici, c'est poulets articulaires. Donc là, articulaires, il y a de la moule verte qui a été mise en plus. Toujours cuits, déshydratés à bord de température. Donc, les filets sont toujours pareils. Sauf que j'ai ajouté de la poudre de moule verte. Donc, la moule verte, en fait, ça a des bienfaits sur les articulations. Ça agit comme un anti-alternatoire. Et du coup, ça aide les chiens qui prennent de l'âge, par exemple, ou qui ont des problèmes d'articulation, à soulager leur couvert. Donc, c'est bien de leur donner de temps en temps pour faire une petite cure. Dans le même registre, pour les chiens un peu plus âgés, je peux ajouter du curcuma. Le curcuma, c'est un puissant antidouleur, pardon, qui est, comme pour nous, anti-inflammatoire. Du coup, ça soulage et ça détautrifie aussi le foie. Donc, c'est double-double-emploi. Là, je vous présente les vitalités. Donc, les vitalités, c'est avec de la spiruline. La spiruline qui est une algue verte. Du coup, les poulets ont pris une couleur verte aussi. C'est tout à fait naturel. Et la spiruline, en fait, ça donne un coup de boost. Donc, c'est parfait pour les chiens sportifs. Et par exemple, quand vous rentrez d'une grosse balade en forêt, que vous avez été faire de l'agility ou tout simplement une activité qu'il n'a pas l'habitude de faire, vous lui donnez un complément. Et ça permet au tissu de se régénérer et de donner un petit coup de peps. Là, c'est ma gamme poulet au krill. Donc, le krill, c'est une petite crevette. Et donc, celle-ci, je l'appelais revigorante parce qu'en fait, ça permet de détoxifier le foie. Donc, c'est parfait pour les chiens qui prennent un peu de l'âge. Ça les aide à donner un petit coup de boost. La gamme, comme je disais, pour les problèmes digestifs, poulet spiruline. Sur celui-ci, vous voyez peut-être mieux. Ça fait des petites graines. Et en fait, c'est le psyllium blond. Le psyllium, en fait, ça aide à tapisser l'estomac et donc, ça réduit les douleurs liées à la digestion. Donc, s'il vous tient des problèmes de diarrhée, de constipation, une petite cuire avec des poulet digestifs, ça régule le transit et ça lui fera du bien. Ça lui soulagera. Là, je n'en ai pas pris, mais du coup, je vous montre la poudre. Ça, c'est de la poudre d'ortie. Donc, c'est idéal pour les chiots parce qu'en fait, ça permet de fixer le calcium sur les os. C'est très bon aussi pour les femelles qui sont allaitantes parce que c'est galactogène. Donc, ça permet de faire plus de lait. C'est aussi bon après la mise bas parce que ça leur donne du coup un petit coup de plebs à l'organisme. Et enfin, mon chouchou, la levure de bière. Je vous le déconnette, mais pour nous, c'est utile. Ça sert en fait, surtout quand c'est des périodes de mu, comme là en ce moment, ou quand votre chien perd des poils, votre chat. La levure de bière, en fait, permet d'avoir un poil sain, soyeux, lisse. Et surtout, ça protège la peau. Donc, c'est très bon en période de mu, comme là, je vous montrerai Mia, qui commence à perdre ses poils avec l'hiver qui arrive. Tu penses à quelle est ? Sur toute cette gamme, du coup, donc sur ce qui est nature, sans complément, c'est 8,20 euros le grand paquet de 80 grammes, 4,50 euros le petit. Sur ce qui est avec complément, donc le reste, on est à 8,50 le paquet. Sachant que là, pour le salon, je fais une promotion de moins 10%, donc avec le code e-salon. Et vous pourrez donc bénéficier de moins 10% sur toute la boutique. Donc, ma partie création qui est ici et ce que je vais vous présenter après, vite fait, qui est en fait des gourmandises naturelles aussi. Pour la conservation, ce que je préconise, parce que là, ils sont dans des sachets, mais c'est uniquement pour le transport, le mieux, c'est à l'abri de l'air, de l'humidité, de la lumière aussi, si possible. Et en fait, vous avez les bocaux comme ça, ça, c'est vraiment parfait. Vous mettez vos friandises dans des… Enfin, il y a des plus petites formes, là, je vous montre ça, mais vous mettez ça dans des bocaux hermétiques, parce que sinon, si ça prend l'air, vous pouvez être sûr que ça ne va pas tenir longtemps. Alors que conservé comme ça dans des bocaux, vous pouvez les tenir 3-4 mois facilement. Donc là, voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes mes créations. Donc, je vais juste vous parler vite fait du reste. On a des petits bâtonnets, qui remplaceront les choses qui ne sont pas naturelles contre mon point de surface. Là, c'est que de la viande avec du tapioca. Et on a les bois, je pense que vous devez connaître, c'est la tendance, bois de serre, bois de dents. Ça, c'est des grandes tailles. Donc, on a différentes tailles à chaque fois. S, M et L, suivant le poids du chien. Fromage. Il y a celle-ci à ronger. Bois de serre tranchée. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, mais la mastication, c'est très important pour les chiens. Le petit chiot va découvrir en grignotant les points des meubles, tout ce qu'il peut trouver. Les grands chiens, eux, ça leur permet de réduire le stress, de s'occuper, de simplement s'évader pendant un moment et de les calmer. Donc, il faut vraiment penser à faire mastiquer et surtout donner des choses saines parce que l'alimentation, c'est la cause principale de tout ce qu'on peut trouver comme problème de santé. C'est comme pour nous, une mauvaise alimentation entraîne des problèmes de santé. Bien. Là, je vous présente juste, vite fait, le produit phare de la boutique, les chips de buffle. Donc, en fait, je vous devais sûrement connaître les soi-disant chips de buffle sous forme comme ça, des eaux tressées. C'est tout ce qui est plus chimique. Donc, abonnez-vous à tout ça. Donnez… Voilà. Ça, c'est une vraie chips de buffle. Ça sent le buffle et ce n'est pas du tout transformé. Dans le même registre, les pattes de poulet, ça, c'est idéal pour le son des dents. Parce que la mastication, c'est mieux qu'une brosse à dents. Vous donnez une petite patte de poulet comme ça, ça remplacera le dentastique. C'est naturel et ça élimine la tartre, la mauvaise hygiène du cône en terre. Voilà. Je ne vais pas vous présenter peut-être tout le reste puisque du coup, on n'est plus sur la partie artisanat. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions sur mes créations. Et je vais essayer de vous choper Milla pour vous la montrer. Elle assiste devant moi à me regarder. En même temps, tu la nargues là. Alors, il y a une suggestion de questions. Donc, c'est uniquement... Attends de voir la présentation de Milla, peut-être. Ah bah ouais, d'abord. Ça, c'est Milla, la master de la boutique. Vous voyez, elle a bien grandi. On est passé des petits bouffons comme ça. la petite peluche, ouais. Oui, donc en effet, on a une question. Vas-y, Sandrine. c'est uniquement des friandises naturelles ? Tout est naturel. Tout ce que je vends sur la boutique est soit du coup, fait de ma main, donc 100% naturel, soit acheté. Et du coup, je m'assure que tout soit naturel et sans ajout de quoi que ce soit. D'accord, sans conservateur, sans additif, sans produit. Et tu confirmes que c'est juste le produit en lui-même et déshydraté ? Oui, alors ma partie là, c'est complètement déshydraté dans une machine. Les bois, c'est simplement ramasser et un petit laver à l'eau puis couper. Et après, tout ce qui est ici, les gourmandises naturelles, c'est aussi déshydraté dans des fours à basse température pour pas justement avoir le souci qu'on connaît avec les os de poulet ou n'importe quel os qui cassent en pointe. En fait, les os qui cassent en pointe, c'est quand ils sont mis dans des fours à haute température, ça rend l'os priable et du coup, ça le casse en pointe et c'est là qu'on connaît la rumeur de jamais donner d'os de poulet par exemple. D'accord. Ok. Alors du coup, il y a plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, plusieurs gammes, tu as ? Oui, j'ai la gamme des déshydratés qui s'appelle les déshydrates. D'accord. La gamme des gourmandises donc c'est tout ce qui est bois et la gamme des exotiques parce que par exemple là, c'est une trachée de chameau où là, j'ai un coup d'autruche. Ok. Et qu'est-ce que c'est les petits bâtons dans le bocal, on m'en demande ? Donc là, les petits bâtons. Ah, les petits bâtons, je ne sais pas si c'est de ceux-là ou de ceux-là qu'on parle, mais les bocals, c'est aussi. Je vais juste demander bocal. Ça, c'est des bâtons de matatabi. Bâtons de quoi ? De matatabi. Matatabi. C'est des petits bâtons comme ça qui ont une odeur très forte et en fait, c'est pour les chats. C'est un morceau qui est comme une liane et les chats, en fait, ça les rend dingue. C'est un petit moment d'évasion quand vous leur donnez ça. Ils sont complètement fous. Ils se frottent dessus, ils le mâchouillent ou même des fois, il y en a qui se mettent à baver. Je sais que mon Pluton, quand on lui met ça, il est comme un fou. Il a de la bave qui couille, il secoue la tête, il est tout content alors que Léo, lui, il va aller se frotter dessus et faire des câlins au bâton. En fait, ça a un peu des effets, c'est un peu bête à dire, mais c'est un peu comme de la drogue pour nous les humains. Ça les déstresse complètement. C'est un moment d'évasion pour eux d'avoir ça. Du bâton de coco. On demande où est-ce qu'on peut acheter les produits ? Alors, tout se passe sur le site. C'est lespetitemiettes.fr et je crois qu'il y a tous les liens dans la description. Oui, sur la page du programme qu'on remet à chaque fois, là, vous avez le site de Manon. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Tout à fait. Et on a mis les réseaux sociaux aussi, je crois. Alors, je vais dire ce qu'il y a pour Manon. Oui, pour Manon, sur la page du programme, vous avez son site internet, sa page Facebook et sa page Instagram. J'ai raison. On est très présents sur les réseaux. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous pouvez donner à vos animaux, n'hésitez pas parce que je suis quasiment tout le temps là, présente pour vous répondre. À savoir qu'aussi, c'est important de bien choisir ses friandises et la taille de ses friandises parce que là, par exemple, je vous ai montré un bois avec des UL et si vous avez un petit chien, forcément, ça va être beaucoup trop gros pour lui. Donc, il faut bien sélectionner ses friandises. On a mis un maximum d'informations, même sur les déshydrates, on a mis un maximum d'informations sur le site pour savoir vraiment à quoi ça sert et à qui on peut donner. Comme ça, vous pouvez vraiment déjà faire votre présélection et s'il y a besoin, venir me contacter. Très bien. Ok, super. Bien, tu vas faire des heureux. J'espère, oui. J'espère réussir à faire changer un peu les mentalités et que les gens se disent que c'est important de donner des bonnes choses à leurs chiens parce que vraiment, ce qu'on voit dans les animaleries, c'est abérant. comme pour les humains, en fait. Voilà, c'est ça. La même chose. Le souci, c'est que l'alimentation, c'est vraiment la cause de tout. Si on ne commence pas par ce morceau-là, on n'arrivera jamais à avancer. C'est le premier médicament, c'est clair. C'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait la gamme avec les compléments, c'était vraiment apporter les bienfaits des plantes et leurs effets sur la santé du plus grand nombre. On a Amélie que tu connais peut-être qui nous dit qu'elle est fan des friandises des petites miettes. Merci, Amélie. Ok, ok. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ? Je crois qu'elle a fait un grand tour et elle a tout dit. S'il en reste, on ira sur les réseaux et puis on posera plein d'autres questions. Oui. Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, Manon. À bientôt. À bientôt.